Bonjour à tous, bonjour Blaise. Bonjour Régis. Je suis ravi de te retrouver pour cette deuxième journée au salon de la photo à Paris. Absolument, qu'est-ce que tu as pensé de la première journée ? C'était une première expérience pour moi, j'ai passé un bon moment. Alors c'est très excitant, c'est très sympathique, on rencontre plein de gens et j'ai vraiment très envie de continuer et d'aller jusqu'au bout quoi. Absolument, absolument. Épaté par la quantité de lecteurs qui sont venus et galvanisés par la foule qui est venue nous rencontrer. C'était pour moi aussi une première expérience d'un stand et super agréable. Tu as dit le bon mot, c'est galvanisant exactement, c'est super énergisant. De quoi on parle aujourd'hui Régis ? Et donc le deuxième thème pour ce deuxième jour, c'est mon domaine et je suis très content de le partager ça avec toi. Alors joli pour ne pas faire d'impair. Alors la photo animalière, photographie animalière en ville, possible ou pas ? Ok. Est-ce que toi Blaise, tu as un avis là-dessus ? Est-ce que tu pratiques un peu ce genre de photographie ou tu es complètement novice dans ce domaine ? Alors honnêtement, la photographie animalière, c'est absolument pas mon domaine. Mais par contre, rien que dans la formulation, voilà, photographie animalière en ville, je pense quelque chose de super intéressant, c'est qu'on passe à un tout autre niveau de photographe. On part de chez soi avec un objectif, avec un but, avec quelque chose de précis en tête. On n'est pas juste un opportuniste, on part en vacances, on part visiter quelque chose et on a un appareil photo. On part avec un but, c'est-à-dire qu'on se prépare, on réfléchit au matériel qu'on va amener, on réfléchit aux endroits où on va aller pour photographier quelque chose de spécifique. Maintenant, ça m'intéresse de m'adresser à l'expert. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver en ville ? Où est-ce qu'il faut chercher ? Alors contrairement aux idées reçues, il y a vraiment une vraie faune qui existe en ville. La seule chose, c'est qu'elle est active quand c'est la nuit et quand nous, les êtres humains, on est en train de dormir. Donc on ne les voit pas. Mais il y a une vraie faune qui est là, qui est présente. Par exemple, le cas du renard est assez connu. Pas assez parce que justement, beaucoup de photographes animaliers se disent qu'en ville, il n'y a rien à faire. Le cas du renard est connu parce qu'il est très opportuniste et il va aux portes de la ville, voire même carrément dans les villes, au centre-ville, pour profiter des déchets humains, pour manger dans les poubelles, pour grignoter ce qu'ils trouvent. Alors où est-ce qu'il faut monter ton affût ? Près des poubelles, justement ? Tu te mets, tu te camoufles près des poubelles ? C'est un peu ça, vers les décharges, vers les endroits où il y a des restes de nourriture. Alors ce n'est pas forcément très glamour, on est loin des endroits nature très purs et puis on n'est pas dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas grave. Il y a un photographe qui est assez connu, qui a fait des très belles photos dans le domaine, c'est Laurent Gélin. Il a d'ailleurs sorti un livre, je n'ai plus le nom en tête, mais des photographies de faunes sauvages, mais dans la ville, de blaireaux, de renards, et des photos absolument magnifiques. Vraiment très très belles. Ça doit être quand même très compliqué, même techniquement, parce que tu es dans l'obscurité avec juste parfois un réverbère qui est là, des animaux très furtifs. C'est pour ça qu'il y a vraiment des très belles choses esthétiques à faire. Donc on sort forcément du domaine de la photographie animalière qu'on connaît habituellement. Et oui, il y a du matériel en plus, il y a des fois des déclencheurs de flash. L'animal passe à travers le faisceau infrarouge et là, l'image est déclenchée. Donc c'est une autre technique, mais qui donne des résultats vraiment fabuleux, avec une lumière, la lumière jaune, tu sais, très chaleureuse de la ville. Il y a des choses très très belles qui sont faites. Après, c'est vrai qu'il faut se lever vraiment très très tôt pour bénéficier du calme de la ville. Alors c'est aussi un moyen pour les citadins de profiter de leur propre ville dans un autre cadre, un autre environnement, avec un moment qui est avant le gros flux, tu vois, de la foule qui arrive. Et c'est, alors moi, je ne le pratique pas, je ne l'ai jamais fait, mais de ce que j'ai pu lire et puis entendre, voilà, ceux qui le font arrivent à vivre des moments géniaux, même si c'est en pleine ville, et même si on est loin de la nature telle qu'on l'imagine. Oui, je comprends, là, un moment privilégié où la ville finalement est à toi, et où tu vas profiter de la ville rien que pour toi. J'imagine qu'au bout de quelques temps, tu apprends à savoir où vont passer les animaux, où ils seront, le renard, quelle poubelle ils préfèrent, est-ce que c'est plutôt la jaune ou est-ce que c'est plutôt la noire ? C'est vrai. Et du coup, j'imaginerais bien qu'on peut positionner des petits flashs à mode strobiste, à plusieurs endroits, pour avoir un éclairage tout à fait cinématographique, par exemple, sur les animaux, quitte à peut-être les effrayer, du coup, ils risquent de ne pas revenir. Est-ce qu'on a pâte aussi dans la photographie animalière urbaine ? Non, je pense que ce n'est pas la peine. Je veux dire, il y a effectivement tellement de... Le seul mot qui me vient en tête, c'est le mot déchet, mais il y a tellement de choses qu'on laisse traîner, que l'animal n'a pas besoin d'être appâté par des apports artificiels faits par le photographe. Il y a suffisamment de choses qui restent pour laisser ça à l'animal. Il y a aussi... Les projets qui sont faits sont généralement des projets d'artistes au sens où l'artiste va essayer de questionner le public par des questions de société. En gros, quelle est la place de l'animal dans la ville ? Quel rapport entre l'homme et l'animal ? Et souvent, ce qui marche très très bien dans ce cadre-là, c'est les photographies au grand angle. C'est-à-dire qu'on voit effectivement l'animal. Ça marche bien avec les déclenchements à distance, avec les pièges photographiques. L'animal se rapproche du piège, le grand angle est là. Donc, on voit l'animal qui est en gros plan, si tu veux, et tout l'environnement qui est derrière. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une vraie relation qui est faite entre l'animal sauvage, qui reste sauvage, et puis la ville, et puis l'environnement qui est censé être très maîtrisé par l'homme. Et malgré tout, l'animal arrive quand même à s'intégrer là-dedans. À s'intégrer, et puis on le photographique. Et puis, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus ce qui est les animaux plus domestiqués de la ville. Moi, j'aime beaucoup faire courir des gens vers moi à travers un nuage de pigeons, par exemple. Ça donne des choses extraordinaires. Tous les pigeons partent en courant. Il y a les mares, où on trouve les canards aussi, qui sont intéressants, les signes à photographier. Donc, il y a déjà de quoi s'amuser avec des animaux qu'on est absolument sûr de rencontrer pour commencer à, je dirais, s'entraîner, à comprendre quels sont les réglages qui vont marcher. Tu as dit un mot important, c'est s'entraîner. Moi, je dis toujours à ceux qui débutent la photographie animalière dans la campagne, en pleine nature, de d'abord s'entraîner sur des animaux domestiques, son chien, son chat, les vaches. C'est aussi un super entraînement. Mais tu as raison, en ville, on peut très bien s'entraîner avec des pigeons parce qu'ils sont là. Alors, on s'approche, ils s'éloignent un petit peu. On se recule, ils s'avancent. On se trompe, ils vont revenir très vite. Donc, c'est une vraie bonne école, un bon entraînement pour automatiser ses propres réglages et après être plus réactif quand le moment très important est là. Et là, on ne se trompe pas parce qu'on sait comment faire. Oui, donc tu as raison, c'est un bon entraînement. J'ajouterais aussi que l'aspect macro en ville est tout à fait possible. Effectivement, il y a des jardins. Dans les grandes villes, il y a toujours des parcs et des jardins. Et on peut très bien aussi faire de la macro en ville, macro nature, insectes, fleurs. Il y a des très, très jolies choses à faire. Je pense à des parcs, les jardins publics ont souvent des massifs floraux superbes. Il y a des choses à faire formidables. Écoute, ça me paraît une belle source d'inspiration en tout cas et surtout quelque chose qu'on peut faire tous les soirs ou tous les jours directement à partir de chez soi. Et ça, ça a une grande valeur aussi. Exactement. Et ce n'est pas la peine d'avoir... Alors, si on a envie de se lancer là-dedans, ce n'est pas la peine d'avoir à prendre le RER, le métro ou je ne sais pas quoi pour aller loin dans la campagne. On peut faire ça en bain de chez soi. Ça demande des contraintes. Il faut se renseigner. Il y a des livres qui ont été sortis. Le suite de Laurent Gélin est une très belle source d'inspiration. et je vous conseille vraiment de le feuilleter et de vous le procurer. Blaise, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi pour ce deuxième live du salon. On vous donne rendez-vous demain pour la troisième session ? Absolument. On va parler de quoi demain ? Tu sais déjà ? Non. Enfin, si, je sais, mais... Hop, c'est un live. Donc, du coup, c'est les conditions du direct. Et, 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 et... Demain, 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 je vous donne rendez-vous pour... Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est le deuxième jour du salon. On a une horde déjà qui attend à l'entrée. Et maintenant, Régis a trouvé le sujet de demain. Il a trouvé le sujet. Filmez avec son réflexe, à la portée de tous. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est vraiment à la portée de tous ? Impeccable. Vous vous intéressez à la vidéo ? On se retrouve demain. Ciao, ciao. Salut. Allons-y.